« Et j'ai rien compris, monsieur. » Combien de fois ai-je entendu ces mots en 35 ans de carrière ? Des milliers et des milliers de fois. Ces mots lasseraient en profondeur mon égo surdimensionné. Parfois, d'un calme olympien, je répondais du tac au tac. « C'est pas grave, ça viendra, la compréhension. » Parfois énervé, je m'écriais « C'est normal, tu jouais avec le voisin. Comment veux-tu comprendre si tu n'es pas attentif à mes explications ? Apporte ton carnet de correspondance. » Parfois, un bon pédagogue vient au tableau, on reprend tout dès le début. Et je répétais chaque pas de la démonstration. Et à chaque implication, je disais « Compris ? » Il arrivait que l'élève comprenne chaque étape du raisonnement et il retournait à sa table, mais pas très sûr d'avoir compris. Il y a longtemps, je me vois en quatrième dans la cour, à la récré, en répétant la fameuse définition d'une fonction f. « F », c'est une règle qui fait associer à chaque nombre x un seul nombre noté f de x, appelé l'image de x par la fonction f. « F », c'est une règle qui fait associer à chaque nombre x un seul nombre noté f de x, appelé l'image de x par la fonction f. Quel choc fut cette définition ! Jusqu'là, il n'y avait que des nombres et des figures dans mon univers mathématique. Et voilà qu'un nouveau être, une fonction, me dérangeait dans ma très commode fréquentation de maths. J'ai mis beaucoup de temps à m'habituer avec la notion de fonction. Il a fallu que j'en manipule beaucoup, que je les étudie, les variations, les extrémas, pour les digérer petit à petit. Et voilà qu'un jour, je tombe sur la phrase de John von Neumann. « En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. » Une phrase que ce géant des mathématiques et de l'informatique a lancée à la figure de tout le monde. Mais bon, son bonsoir, il a raison. Pour avancer un math, il faut d'abord s'habituer avec les notions. Comment ? En faisant plein d'exercices. Par exemple, pour a plus b au carré, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Après avoir démontré cette identité, on doit s'habituer avec elle en la déclinant de toutes les façons possibles. Par exemple, x carré plus 4x. Est-ce que vous pouvez compléter quel nombre ici ? Afin qu'on obtienne quelque chose, x plus quelque chose au carré. Et plein plein d'autres déclinaisons mathématiques, bien sûr. Et deux ans après la troisième, les élèves qui ne sont pas habitués avec cette identité ont bien du mal à compléter un carré. Par exemple, pour apprendre la formule de la résolution d'une équation du second degré. Deuxième étape, après avoir appris ou démontré d'où vient le fameux delta, delta, b carré moins 4ac. Après avoir appris ou démontré cela, on doit s'habituer avec. Sinon, la suite dans l'étude de maths devient très rude. Etc. En résumé, chaque marche de l'apprentissage doit nous être familière pour monter sur la suivante. On s'habitue avec les entiers, puis on passe aux fractions. On s'habitue avec les fractions, et puis on passe à des réels qui ne sont pas des fractions. les irrationnels. C'est d'abord les entiers, 3, puis les fractions, 3 quarts, puis les nombres qui ne sont pas fractions. Je régule 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas une fraction celui-là, mais il existe. Et puis, pompons, en terminale S, on extrait la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Un nombre complexe, quoi. C'est comme ça dans la vraie vie. D'abord, on s'habitue à marcher à quatre pattes, puis à marcher debout, puis le vélo, puis la voiture, etc. On peut aussi dire que chaque étape de l'apprentissage rajoute une couche d'abstraction à la couche suivante. Désormais, quand on a l'air s'écrit désespéré « J'ai rien compris, monsieur », je vais lui retorquer « Est-ce que tu t'es habitué suffisamment avec ? » Est-ce que tu t'es habitué suffisamment avec ?